Au revoir, à la semaine prochaine et n'oubliez pas vos exercices. Personne cette fois. Léa, tu as une minute, j'aimerais te parler. Ça va, tu te sens bien ce moment ? Oui, ça va, merci. Tu as confiance en moi ? Oui. Alors dis-moi ce qui ne va pas. C'est... Émilien. Émilien qui vient de sortir ? Qu'est-ce qu'il a, Émilien ? C'est mon ex, on n'est plus ensemble. Bon, d'accord, et... Il t'admette, hein ? Parle, je suis là pour t'aider. Depuis quelque temps, il me harcèle. C'est grave. Je sais. Bon, écoute, je vais le convoquer demain chez le proviseur. Non, non, ça ne servira à rien. C'est pas au lycée qu'il m'embête. C'est chez moi. Comment ça, chez toi ? Au début, c'était bien. J'étais bien avec lui. Ça a duré trois semaines. Et puis, rapidement, ça s'est gâté. Il est devenu jaloux. Je ne sais pas pourquoi. Il est parti dans tous les sens. Alors qu'il y en a tous mes numéros de téléphone, mes adresses e-mail, j'ai accès à mon compte Facebook, à mon Skype, à tout. Il me harcèle tous les soirs. Il me menace de publier des photos. Il a même créé une page sur moi. Et puis, il m'a dit qu'il était même arrivé à créer de fausses vidéos. Tu en as parlé à tes parents ? Non, non, surtout pas. J'ai trop peur qu'ils m'aient coupé Internet. Et puis, c'est le genre tout de suite inquiète. On se revoit demain à 10 heures. On va s'occuper de ça. Alors, ça s'est passé comment ? Je lui ai dit. Je ne sais pas. Ils vont faire quelque chose. De toute façon, ils ne pourront rien effacer. Un élève sur cinq est confronté au cyberharcèlement. Agissez, parlez-en. Faites le 0800 200 000. Sous-titrage ST' 501